Musique On a Ramani Ngom qui a passé une échographie ce matin. Je dois avoir une réponse cet après-midi parce qu'il s'est senti une douleur derrière la cuisse vendredi dans le dernier match de Sedan. Marco toujours a mal au genou et on avait oublié d'en parler à la conférence de presse. Métanir lui est blessé et je l'ai eu Romain. Il est vraiment écœuré mais il ne pourra pas être parmi nous parce qu'il n'a pas repris la compétition et il a toujours mal. On avait prévu justement ça avec 26 ou 27 joueurs et s'il manque un ou deux joueurs, on sera encore 24 ou 25 et ça correspond à ce qu'on veut de toute façon. Musique Flo Mulot, notre préparateur physique a appelé tout le monde pour donner un programme à ceux qui avaient terminé. Parce qu'il y a des clubs qui se sont fait éliminer en OPL là. Donc je pense à Foussa par exemple. Donc lui il est sur place donc il peut entraîner correctement Ziv et Drogba. Et tous les autres ont eu un message de notre préparateur physique pour que tout le monde soit en forme. Musique Comme je vous l'avais dit à la conférence de presse, Rémi pour l'instant, avec son agent, hésite encore un petit peu parce qu'il espère toujours l'équipe de France un jour. Et du fait des nouveaux règlements FIFA, il peut encore venir. Voilà, mais je dois l'avoir ce soir au téléphone. Musique Musique Le Ghana nous est supérieur, vous le savez, individuellement. Et il faut qu'on oppose à ça, cette qualité individuelle, un collectif, un esprit d'équipe. Les joueurs sont à fond, tous motivés, très motivés. Et c'est par le don de soi et le don de soi pour l'équipe qu'on arrivera à faire quelque chose. Et je sens tout le monde très motivé. Ce sera très dur, vous le savez. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'avait dit comment je vais limiter les dégâts, c'est toi. Oui, on va essayer de limiter les dégâts, mais plus que ça. Parce qu'on se doit à tout prix de se qualifier pour la Cannes 2023. Et ça pourra se jouer au dernier match en Angola, en mars prochain. Pour la qualification, je suis confiant. Pour le match au Ghana, c'est très compliqué, on le sait. Pour les deux premiers matchs, c'est le pire des calendriers qu'on aurait pu avoir. Et je suis confiant sur la qualification globale, on va tout donner. Merci. Merci.